Alors, Nadine Ross... La ferme. J'allais dire que t'allais en forme. T'as pas compris ? Qu'est-ce qui pue ? Oh pardon, votre accourant récemment, j'aurais... Eh oui, de tous les gens que tu aurais pu ramener. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, tu sais. Au cas où ça t'aurait échappé, elle a aussi essayé de nous tuer un bon paquet de fois, Nathan et moi. Si tu te rappelles bien, à l'époque, vous avez voulu la tuer, vous aussi. Oui, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'on va lui tourner le dos, elle va planter un couteau dedans. Je vous entends, vous savez. Je sais. Moi, j'ai confiance. Tu sais quoi ? D'accord. Je suis probablement un tout petit peu à cran, parce qu'on va repartir d'ici sans rien. Mais tu dois avoir l'habitude. Je me trompe. Merde. Très mature, merci. Ça suffit, les enfants. En mets ça quand tu veux. Je t'attendrai à la récré. Oh. Dépêche-toi ! C'est pas rassurant. Il semble que les rois aient une dernière épreuve. Bon, on dirait que vous n'avez plus besoin de nous, alors on va vous laisser... Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez ? Shiva offre à Parajurama la hache, qui tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre. Ouais, elle a raison, Chloé. Il va te tuer ! C'est vrai. Mais si vous refusez... Vous les regarderez mourir. À petit. Arrêtez ! Fais pas ça ! Bon, voyons ce collard. Shiva et Parajurama. Rien par ici. Essaie pas de gagner du temps. Parajurama et Ganesh. Et maintenant ? Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Tais-toi ! Tu mets ma patience à rude épreuve. Tu mets ma patience à rude épreuve. Attends un peu. Ils cèdent. Elle va tomber ! Tais-toi ! Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. Tu fais quoi ? Tais-toi et regarde. Il a cédé. Ça va ? Ouais. Je l'ai pas vu venir. Nom de Dieu ! Elle en est dans le froc, hein. Mais... Je comprends pas. Tu m'étonnes. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Ganesh a volontairement laissé la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non ? En fait, Ganesh aurait pu battre Parajurama les doigts dans le nez. Mais s'il l'avait fait, alors la hache de Shiva aurait eu l'air... Et inutile ! Ganesh s'est sacrifié pour préserver l'honneur de son père. Même elle, elle a compris. Et pourtant, elle a pas une goutte de sang indien. N'est-elle pas magnifique ? Quoi ? Vous n'avez plus rien à dire ? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre ? Mes bons amis... J'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront odieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi ? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non mais sérieux, faut vraiment en arriver là ? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifiés pour renaître. Mets-nous une balle, qu'on en finisse ! Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous sont appelés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux ! Connard. Bon ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu casser la gueule encore une fois. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde ! J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi ? Patience et longueur de temps ! Ha ha ! Ouais ! Merde ! Il est franché ! Ça y est ! Une seconde ! À moi, maintenant ! J'arrive ! Euh... Les dames, d'abord ! Chloé, ma chère, je pense que l'on a un peu pressé. Tu pourrais pas te manier à l'épaisse ! Oh ! Oh ! J'es en train pas. Oh ! Uh ! Il Là-bas, elle est ce tимulée d'épaisseur car hilarious. 2 들어가 maintenant. Alors tu온 soutien. Tout le monde va bien ? Juste un peu humide. Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre ! Tu crois qu'il nous a vus ? J'espère pas. Où est-ce qu'Assaf a trouvé un hélico ? Ça doit être l'acheteur. Comment ça ? J'ai entendu Assaf parler... ...d'une ancienne gare de triage, une histoire de vente d'armes. Il va vendre la Défense. Rôle de façon de préserver sa culture. Hé, attends une seconde. Écoute... Tout à l'heure... Merci pour... Je suis professionnelle, c'est tout. Bien sûr. Sans rancune ? Non. Je m'en doute fait. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah. La voiture est là. Elles sont sympas. Là. Je vois les rails. On s'arrête là. Asaf a dû poster des guetteurs. Je vous conseille d'être prudent. Ouais, 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 ouais. Pour qu'ils se tirent avec la Défense. Tu sais, t'es pas obligé de... Je dis juste que... Ça va, ça va, ça va, ça va. Faut y aller, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps passé avec Asaf, t'as eu aucune info sur les acheteurs. J'ai bien essayé. Asaf est du genre secret. Il a jamais parlé boutique devant moi. Je me demande pourquoi. Il avait assez confiance en moi pour croire que j'étais un expert en Yosala de mes deux. Yosala. Et voilà. Au fait, merci de l'avoir occupé pour nous. Oui, je voulais vous... Vous faire gagner du temps au cas où... Vous viendriez me chercher. Bien évidemment. Sans rire, merci. Je croyais déjà que j'étais foutu. Je serais pas restée sans rien faire. Ton frère m'aurait jamais lâché avec ça. Ouais. J'ai trouvé la voie serrée. Enfin, je veux dire. Ça fait un choc, d'avoir toutes ces structures modernes après les ruines d'Yosala. C'est soit Britannique, soit Paraguay. Mais il n'a bien de chier avec les ruines modernes. Une balloncère. C'est ça qui t'appelle ? Asad me croit morts. Faisons assortir, Sadiya. Alors, Nadine. Seuls mes amis m'appellent par mon prénom. Ok d'accord. Il paraît que tu travaillais pour Asad, ou... Comment t'as fait pour supporter la torture ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il t'a torturé ? Euh... Il arrêtait pas de parler de lui, de sa cause... C'est bon, on a compris, mec. Pas besoin de me vendre ton truc. Je suis juste là pour me faire bouger. Y'a rien de pire, hein ? Et voilà ! Par là ! Y'a Arthur ! Non, non, non ! Un époux ! C'est bon ! À ça, vous, Promord. Faisons en sorte que c'est bien. Alors... C'est bon ! C'est bon ! Un époux ! Un époux ! Un époux ! Et voilà. Par là ! J'aurais dû prendre ma machette. Tu m'aides ? Pas de problème. 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 C'est là ? Je vais bien. Tout va bien. C'est juste à la fois. On peut passer loin. C'est à la fois. Où est-il ? C'est à la fois. Oh, ça alors, t'es de retour ? C'est un petit détour. Tu viens ? Euh, je veux bien, mais le pont est un peu tassé ici. Alors, t'as ? Je suis platé que tu me prennes pour un super-héros, mais ça fait quand même un peu long. Tu peux pas savoir si t'essaies pas ? Mouche pas, on va te faire traverser. Hé, ça pourrait faire l'affaire. Putain de merde, qu'est-ce que c'est lourd ! Merde, tu rigoles pas. Je rigole jamais. Sur rien. Vous savez, je te roule pour être des sacs. Ah ! Même pas peur ! Oh, c'était risqué. T'es encore entier ? Ouais. Quelle équipe ? Allez. On est trop exposés là-haut. Je me sens bien plus en sécurité quand elle est là. Nadine, monte voir s'il y a quelque chose d'utile. Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Allez, viens, je t'aide à monter. Bon, ben, je voulais juste être galopi. Et toi, il regarde. C'est bon ! Tu vois quelque chose sur quoi on pourrait grimper ? Comme une caisse, par exemple ? Ça doit le faire. Bien. C'est bon. Allez, monte. Vas-y, Sam. Les anciens d'abord. C'est trop gentil. Non. Elle a juste peur que je lâche et que je te laisse sur place. Bon, euh... Si j'allais faire un petit repère, hein ? Je laisserais pas partir tout seul. Ah ! Ouais, ben, laisse-lui une chance. Sam, tu vois un moyen d'avancer ? Euh, si on veut. Par contre, j'ai vraiment besoin de ton grappin. La Kodak. J'arrive. Ça bouge un peu. Merde ! Merde ! Merde ! Ça va. Ça va bien ? Merci pour tes repérages, Sam. Eh, ouais, ouais, ouais. Laisse ta corde, maintenant. Ça marche ! Ça marche ! Mais je ne sais pas. C'est pas sûr. Je n'ai pas besoin de ton pied. Ça marche ! Ça marche ! Ok. C'est quoi, ce... Tu veux ? Ouais. Bon, ils sont pas très nombreux. On devrait pouvoir... C'est bien sûr, hein. Ce type, la save, il fait pas les choses à moitié. Il va y avoir du spectacle. Oh, bordel de merde. Shoreline. Qu'est-ce qu'il fout ici ? On s'est débarrassés de ces gars. Hey, Sam. C'est vrai ? Hey. Ça va ? Ouais, ça va. J'ai besoin que tu restes concentrée. Ça va. Bon, les filles, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Je m'occupe du type à droite. Pendant ce temps-là... Merde. Fais-la, Dixon ! Non ! T'as aimé mon improvisation ? Ouais ! Médaille d'or pour toi ! Si, chérie. Tu peux pas t'en tirer ! Tu m'impressionnes ! Tu m'impressionnes ! Tu m'impressionnes ! Attends. T'es oignin. T'es goûté avec des joueurs ! Nan ! 赤 ? T'es comoun ! Tu ronds ! Vailletter ! T windy ! Qu'est-ce vous-la ! Laurée ! T'es... Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Viens, rentu ! J'attendais ça tout le temps ! Tu peux marcher ! Les boucles ! Oh putain ! Allez, faites des prières ! C'est dans la merde, là ! Je l'ai fait! Regarde ! Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Les renforts arrivent ! Tu n'échappes à toi ! Il estسبé ! On va les guider ! Couloir ! On va les boire ! La gang est proche ! Oh putain ! Ok, je crois que c'est le dernier. Nadine ? Je peux te parler ? Quoi ? Je suis ton exemple ? Ouais, mais… Allez, je laisserai personne de Shoreline s'emparer de la défense. Ce lance-roquette a défoncé la sortie. Pas sûr. Allons voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vas bien ? Ouais. Je crois qu'on peut passer par là. C'est parti ! Un coup de main ! J'arrive. C'est parti ! 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 Ah, ça, ça me va ! J'ai quelque chose pour toi ! Fixe ça contre ce support ! Je m'en occupe ! C'est parti ! Voilà… Ok, vas-y, monte ! Ça, c'est pas bon signe ! Ça, c'est pas bon signe ! Ça, pense ! C'est pas vrai ! Allez, allez, allez ! Sam, accroche-toi à cette barre ! Je m'en occupe ! Oh, merde ! Ça avait pourtant l'air… plutôt solide. Merci, vous deux. Bien joué. Ouais ! Pas mal. Sachant que c'était son idée. Jamais entendu Asaf parler de Shoreline ? Je te le jure. Tout ce que j'ai appris, c'est que l'armée indienne a coupé sa chaîne d'approvisionnement, et qu'ils cherchent une aide extérieure. À part de désespérer. Ouais, Shoreline est prêt à accepter l'argent de n'importe qui. – Enfin, tu vois… – Laisse tomber. C'est vrai. C'est coincé. Tu peux m'aider ? Tiens, on pourrait grimper en haut du mur avec ça. Je vais t'aider. Tiens, on pourrait grimper en haut du mur avec ça. Je vais t'aider. C'est coincé. Vous changez l'aiguillage. Voilà ! Ah ! La voie est alignée, maintenant. Eh ! Ça pourrait marcher, votre truc ! Tu sais que tu pourrais nous aider, si tu le voulais. Non, vous n'irez pas super. Ah ! La voie est alignée, maintenant. On retourne au chariot. On y est presque ! Oh merde ! Attention ! C'est pas prévu ! T'es monta bien ? Ça va. Euh… ouais ? Mais tant pis pour notre passage par en haut. On peut peut-être quand même passer à travers. Génial. On peut pas reculer. C'est trop haut. Sam ! Tu dois être assez grand pour l'atteindre. Viens, prends appui. Je vais t'aider. Plus on est de fous. Bonne idée. C'est pas gênant du tout. C'est quand tu veux. Oh merde ! Pardon ! Parfait. Y'a pas une échelle en wrap dans le coin, par hasard, Sam ? Euh… tu veux aller voir ? On a vécu… deux jours de folie, hein, pas vrai ? Ah, je m'attendais pas vraiment à voir Sam Drake refaire irruption dans ma vie. Tu sais, je savais pas trop si je pouvais te faire confiance non plus. J'ai dû te mettre un peu à l'essai. Hum… Comme quand tu m'as fait poireauter deux heures dans une zone de guerre ? Là, oui, t'as bien testé ma patience. Euh… cette fois-là, j'étais vraiment en retard. C'est à cause de cette petite fille du marché qui m'a vendu une écharpe. Une vraie tête de mule. La belle histoire. Retournez toutes les deux à la voie ferrée. J'ai trouvé un truc qui devrait marcher. Ouais ! On arrive ! Ok, Sam. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une caisse, moi. Mais oui, bien sûr ! Elle m'a fait tomber en bas ! Attends ! Elle sera pas assez haute ! Oh ! C'est vrai ! Bien vu ! Euh… On rapproche le chariot. On se retrouve à mi-chemin. Et voilà ! On va laisser creuser le bulbe. Quoi ? C'est… c'est… ton… c'est… le bulbe, c'est de l'argot pour le cercle. C'est pas ce que j'imaginais. C'était un compliment ! Et voilà ! Un petit coup de levier. Et voilà ! Un petit coup de levier. C'est un petit coup de levier. C'est un petit coup de levier. C'est un petit coup de levier. Avec le train. Parce qu'il faut qu'on attrape un… Oui. Ok ! Monte ! C'est un petit coup de levier. À votre tour, Miss Ross ! Non. M'appelle pas comme ça. Oh, c'était juste la courte d'Ouelton. Allons, appuyez-moi. Appelle-moi bien, dis-moi bien. Très bien. Je ne peux pas… Tu peux… Ouais. Oh ! Euh… je crois que j'avais raté ça. Regardez, on y est presque. Sam, tu peux te servir de ma corde. Vas-y, il utilisera la mienne. Je fais partie du club des cornes. Quelle odeur. Je ne sais pas. 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Personne ! Venez ! Tiens, voilà une corde. Merci. Ah, là, c'est vraiment de mieux en mieux. Entre les hommes d'Assav et Shoreline, ils sont bien deux douzaines là-dedans. Attends. C'est quoi, cette caisse ? Ah... Ah... Des munitions ou des armes ? Possible. Je croyais que Shoreline ne faisait pas de trafic d'armes. Non. Avant, non. Je m'en fous pas mal de la caisse. Où est la défense ? Je vois Assav avec... Orca. Qui ? Mon ancien lieutenant. Oh... Moi, je me souviens du gars. Le mulet avec un type accroché en dessous. Hein ? Ah. Elle a pigé. Bon. L'accord est conclu. Ton pote Orca a la défense. Bon. Allons le soulager. Hé ! Wouhouhou ! Vous avez un plan, au moins. Je vous ai dit qu'il y avait deux douzaines d'hommes là-bas. Hé ! Relax. Tu vivras plus longtemps. Je suis si fière. C'était quoi, ça ? Enlevez vos crons de sécurité. Aucune info de nos guetteurs. On étoile le secteur. Faites gaffe avec Ross. Bien sûr. Génial. L'hélico a décollé. Et notre défense avec. Non. Il faut rester dans le coin pour nettoyer le secteur. L'hélico a décollé. Mais il faut rester dans le coin. Encore une autre chose. Il faut que tu cuisseurs. À plus de brètes. Tu visites. C'est parti. 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 Vite ! Fais-le défendre, maintenant ! Fais garde ! Non ! Madame… Vous avez l'air informe. Qu'est-ce que t'as fait à ma société ? J'en ai fait un business rentable, pas comme vous. C'était une question rhétorique. J'aurais dû t'abattre sur cette île maudite. J'aurais préféré. Ça m'aurait évité d'avoir à vous regarder fuir comme une lâche. Bon, ça va. Vous réglerez vos comptes plus tard. Ok ? Euh… La Défense, merci. Vous deux ? Ensemble ? Soit vous avez vraiment une mémoire de chiottes, soit vous avez complètement touché le fond. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Moi j'en suis pas réduite à trafiquer des armes avec une bande d'insurgés. Nous y voilà. Nous y voilà. Oh, vous et votre esprit étroit. Vous pensez vraiment… que j'aurais échangé ça contre des munitions ? J'en ai rien à foutre. Donne-moi la défense ! Bon ben… Vous allez rater le feu d'artifice. Je te le répéterai pas. Ok. Attrape ! Non ! Ah ! Ah ! Beau boulot. Merci. Peut-être un peu bâclé, mais… Quand tu veux, tu bouges. Ok. Compris. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai pris de mes services. Laisse-moi te dire une chose… C'est une bombe. Quoi ? Bon sang… Un save… a échangé la défense… contre une bombe. Le feu d'artifice. C'est… C'est pas bon. Je sais. Ces rails vont droit vers la ville. Vers le marché. Rejoignons le prochain village. Alertons les autorités. Ce sera trop tard. Si elle explose des milliers de gens mourants. Et… c'est vraiment un grand drame. Mais… on a ce qu'on est venu chercher. Enfin… Quoi ? T'as quand même pas l'intention de poursuivre ce train ? Ok, fonce ! Fonce, t'as un plan ? Apparemment c'est pas utile dans votre petite organisation. Tu vas vraiment la laisser faire ? Non, je… Enfin, elle a pas tort pour tout… Attends, je sais pas, ok ? C'est pas notre combat ! Tu l'as dit toi-même. Mettons que tu rattrapes le train, et après, on peut pas désamorcer la bombe ! T'as raison. Bon… Bon… Bon, alors… On contacte les autorités… C'est pas notre combat. C'est le mien. Si cette bombe explose, ça déclenchera une guerre civile. Je peux pas l'accepter. J'en ai marre de fermer les yeux. Tu mourras. Ça me gêne pas. Hé ! Mets ma part de côté. Ok ? On sait jamais, hm ? Tu vas pas me laisser tout seul avec elle ? Descends. Non ! Je monte devant. D'accord. Je m'assois derrière. Quoi ? Quoi ? Viens ! Suis le pont !